bonjour dans ce dernier chapitre on va voir les politiques économiques donc jusqu'à présent on n'a rien vu que les problèmes économiques les problèmes de croissance le problème du chômage le problème de l'inflation le problème de la pauvreté le problème de développement durable le problème du commerce extérieur cette séance on va la consacrer aux mesures prises par l'état c'est à dire par un gouvernement pour faire face aux problèmes économiques les problèmes qu'on a vu on les considère comme étant du problème conjoncturel c'est à dire du problème de court terme c'est pourquoi l'état doit intervenir pour faire face à ces problèmes cependant le rôle de l'intervention de l'état dans une économie a toujours été controversé elle a fait écouler beaucoup d'encre et il y en a certains qui sont favorables pour une intervention d'autres qui sont au contraire contre l'intervention de l'état c'est pas l'objectif de notre cours l'objectif de notre cours est tout simplement de dire que à côté des forces de marché c'est à dire de l'offre et de la demande le marché à lui seul ne peut pas résoudre tous les problèmes c'est pourquoi l'état doit intervenir et doit être intervenir à travers des mesures à travers des actions qui sont appelées politiques économiques par politique économique j'entends dire les mesures prises par l'état pour atteindre un certain objectif par exemple pour réduire le taux d'inflation pour réduire le chômage pour augmenter la croissance lorsque l'état intervient à court terme il peut intervenir soit à travers des politiques budgétaires c'est à dire il va agir sur les dépenses gouvernementales ou bien après il peut agir par une politique monétaire il en agissant sur la masse et monétaire à travers le taux d'intérêt soit qu'il veut augmenter la masse monétaire et dans ce cas il va baisser le taux d'intérêt soit lorsqu'il veut réduire la masse monétaire il va augmenter le taux d'intérêt alors les principales politiques conjoncturelles comme je l'ai dit c'est à dire la politique budgétaire et la politique monétaire peuvent agir directement sur quatre grands problèmes et ses quatre grands problèmes sont le problème de la croissance le problème de la stabilité des prix le problème du chômage et le problème de l'équilibre extérieur alors ces trois objectifs ont été résumés dans un seul tableau ouvert dans un seul graphique appelé le carré magique de nicolas de calme d'or alors il peut être représenté sous cette forme vous avez l'équilibre le problème de l'équilibre extérieur c'est le compte ou le solde des transactions courantes divisé par le pi ou bien ou bien le problème de la croissance ou bien celui du chômage ou bien celui de la stabilité des prix des prix alors je tiens à rappeler que ici j'ai chaque axe qui représente un problème économique par exemple pour le problème de la croissance du bas en haut je peux commencer par exemple par 0 ou bien moins 1 0% 1% 2% 3% 4% la même chose ici généralement les l'équilibre extérieur n'est pas réalisé pour la majorité des pays même les pays les plus développés c'est pourquoi on va trouver un rapport qui est négatif négatif donc ça peut commencer avec moi 3% moins 2% moins 1% 0% plus 1% 2% la même chose avec la stabilité la même chose avec la stabilité des prix mesuré par le taux d'inflation je peux trouver par exemple 1% 2% 3% 4% la même chose avec le chemin je peux trouver 2% 3% 4% 5% 6% 6% 7% 6% 7% 7% 7% 8% 5% 9% 8% 9%, 9% 9% 0% 10 % 9%. 12% 10% 1% 12% 2% 10% d'or 2% 2% caldor a permis de représenter dans un seul graphique qu'il a et qu'il a appelé le carré magique les quatre problèmes économiques conjoncturel d'un pays quelle est l'utilité de ce carré magique le carré magique et là un double objectif elle permet de comparer à une date donnée par exemple une année donnée car les données qu'on a généralement sont des données annuelles donc il peut comparer deux pays par exemple en 2009 ou bien en 2020 il peut comparer la conjoncture l'économie conjoncturelle du baroc par rapport à l'économie conjoncturelle algérienne mauritanienne ou bien tunisienne comme il peut suivre l'état de santé économique d'un pays dans le temps par exemple je peux sur un même graphique représenter l'économie d'un pays comme le maroc en 2018 et en 2019 et en 2020 pour voir est ce qu'il y a une amélioration une évolution au pas donc l'objectif de carré magique est double elle permet de comparer deux économies qui ont le même niveau de développement elle que l'économie marocaine et l'économie tunisienne comme elle peut également pour un même pays comparer l'évolution de l'économie d'un pays dans le temps alors je vais vous donner un exemple qui est très très simple comme celui d'un un exemple je vais prendre un exemple par exemple que je vous ai donné dans le cours une comparaison entre la tunisie et la tunisie et le maroc j'ai la croissance j'ai l'équilibré extérieure j'ai l'inflation et j'ai le chômage en pourcentage de 4,8,7,6,1 % et j'ai 16 pour cent 9 pour cent donc je vais vous donner astuces l'astuce qui est simple pour voir pour vous montrer comment vous pouvez obtenir facilement votre carré magique alors commençons alors je vais j'ai regardez en ce qui concerne la croissance 2 et 4 % donc je peux commencer par 0 2 pour cent 4 pour cent je vais appeler cet axe croissance ensuite le deuxième c'est l'équilibre extérieur l'équilibre extérieur j'ai moins 8 et moins 7 pour cent donc je commence par moins 8 pour cent moins 7 pour cent moins 6 pour cent moins 5 pour cent ensuite j'ai moins 8 pour cent ensuite j'ai moins 8 pour cent l'inflation j'ai 6 pour cent et 1 pour cent je commence 1 pour cent et j'ai 6 pour cent je vais noter l'inflation ensuite la croissance le chômage j'ai 9 pour cent chômage le chômage j'ai 9 pour cent j'ai 10 pour cent je vais jusqu'à 16 16 16 16 pour cent maintenant je vais commencer par le carré magique de la tunisie en rouge alors je commence par deux ensuite moins 8 ensuite 6 pour cent ensuite 16 pour cent je trace mon carré magique ensuite je vais vers en bleu le le carré magique de la du maroc 4 pour cent moins 7 pour cent et si 1 pour cent le taux de chômage de 9 pour cent je relis donc voici un carré magique qui représente l'état de santé économique de deux pays alors on remarque que le maroc est en meilleure position que l'économie tunisienne à travers un équilibre extérieur qui est moins déficitaire que celui de l'économie tunisienne avec une taux de croissance qui est meilleur de deux points par rapport à la tunisie avec un taux d'inflation de 1 pour cent donc lorsque le taux d'inflation est proche de zéro de zéro cela peut dire une certaine stabilité du prix maîtrisé et enfin un taux de chômage d'un seul chiffre 9% c'est pas comme la tunisie on appelle ça c'est un taux de chômage à deux chiffres lorsque le taux de chômage devient à deux chiffres ça devient très très alarmant ça devient très 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 grave c'est pourquoi le gouvernement doit prendre des mesures pour réduire si vous voulez les quatre problèmes alors comme vous venez de voir j'ai essayé de mieux résumer les secours et pour vous dire que j'ai essayé de retenir rien que l'essentiel pour vous montrer que les principaux problèmes économiques peuvent être si vous voulez résolu à travers des politiques économiques et que ces politiques économiques lorsqu'ils concernent le court terme on les appelle politiques conjoncturelles lorsqu'ils concernent le long terme on les appelle politiques structurelles dans notre cas par exemple les politiques structurelles comme les politiques de restructuration comme les politiques de lutte contre la pollution ce sont des si vous voulez des interventions qui demandent une longue durée pour l'industrialisation alors dans notre cas il s'agit uniquement de problèmes conjoncturelles de courte durée où l'état doit agir soit à travers la politique budgétaire en utilisant les dépenses gouvernementales à travers la loi de finances qui est une loi semestrielle ou bien à travers une politique monétaire en agissant sur le taux d'intérêt alors l'état peut soit menu une politique de rigueur ou bien une politique si vous voulez de croissance dans les deux cas c'est à dire dans les deux politiques budgétaire et monétaire et je tiens à rappeler que les deux politiques normalement sont indépendantes pour qu'ils atteignent leur objectif et que Nicolas Caldor a proposé ce qu'on appelle le carré magique qui permet de visualiser d'une manière claire simple les quatre problèmes dans un seul graphique qu'il a appelé le carré magique le carré magique de caldor je tiens à la fin de cette séance à rappeler qu'il n'existe pas de carré magique c'est pourquoi on appelle carré magique c'est une situation édiale lorsque je veux augmenter le chômage je vais augmenter l'inflation il y a à travers la relation de courbe de Philips donc à chaque fois que j'essaie de minimiser ou de réduire le temps d'un problème je vais automatiquement augmenter l'autre problème c'est pourquoi même Nicolas l'a dit que c'est une situation idéale qui ne peut pas être réalisée à travers cette séance je vous souhaite bon courage surtout n'hésitez pas à faire des exercices je vais vous donner quelques exercices des examens je vais les déposer dans une séance dans un temps soit aujourd'hui soit demain il faut préparer les exercices et bon courage